d'emblée appelé le premier donc expert orateur qui sont tardés on va passer à la dernière conférence avec professeur mohammed ben shérif qui est chef service psychiatrie médicale médico légal au siège de blida qui va nous parler de l'obésité le point de vue du psychiatre salam alaikum alors tout d'abord je remercie un membre pour leur invitation et surtout pour l'opportunité qui nous donne d'offrir de nous offrir un partage je remercie en particulier le docteur l'ouefi pour sa gentillesse et sa patience donc vous aurez droit aujourd'hui de cette communication à l'avis du psychiatre concernant l'obésité alors qu'est ce qu'on pourrait ça s'affiche alors qu'est ce qu'on pourrait dire à propos de comme en guise d'introduction que premièrement l'obésité est devenue je le répète une question de santé publique mais quand est ce qu'elle est devenue lorsqu'on a été mis en évidence par des sociétés d'assurance nord américaine des liens statistiques entre la corpulence et l'espérance de vie d'une part et les dépenses de santé d'autre part c'est comme ça qu'on s'est intéressé donc à l'obésité donc ce sont pas les médecins en premier apparemment pourquoi donc parce que simplement les personnes les plus fortes avaient des taux de morbidité supérieurs à une espérance de vie plus faible que la population générale ceci donc a amené les gens à se poser la question sur l'obésité et c'est comme ça qu'on a cherché à repérer les types de pathologies associées à l'obésité et parmi elles celles qui pouvaient être impliquées dans la diminution de l'espérance de vie de ce groupe d'individus c'est ainsi que la mortalité donc cardiovasculaire et le diabète de type 2 furent pointés comme associés aux plus fortes corpulences l'obésité acquit alors le statut de facteur de risque à ce titre elle devait être évitée surveillée mais n'était pas encore considérée comme une maladie puis rompons avec cette conception l'obésité c'est vu désigné comme une maladie qui plus est une maladie épidémique c'est l'OMS qui la désigne ainsi le but est d'accéder à une meilleure compréhension donc des causes et des mécanismes biologiques conduisant à l'obésité c'est le but qui qu'on voit apparaître aujourd'hui un des plus grands et un des plus grands enjeux de la recherche comme toutes les maladies chroniques l'obésité devient en effet irréversible lorsqu'elle est installée et donc prévenir son développement est donc primordial si l'on veut enrayer l'épidémie mondiale et cependant moi ce serait sous l'angle de l'existence de similitudes relevés entre certains comportements alimentaires pouvant être à l'origine d'une obésité et le comportement addictif que nous aborderons la problématique de l'obésité il y aurait-il donc des liens entre l'obésité et la psycho et la pathologie psychiatrique oui et ces derniers peuvent être abordés soit en tant que cause complication ou conséquence soit l'obésité se complique d'un trouble psychique essentiellement ce qui a été évoqué par le professeur baibia la dépression et l'anxiété mais pas que soit elle est une complication de certaines thérapeutiques psychotropes les antipsychotiques notamment tous les nouveaux antipsychotiques sont réputés être entraînés des obésités l'olanzapine la ketiapine la ripiprazol et la risperidone et soit l'obésité ce qui nous intéresse est secondaire à un trouble des conduites alimentaires ce qu'on appelle les TCA parmi les troubles des conduites alimentaires nous rencontrons deux la boulimie qui nous intéresse donc la boulimie et le trouble d'accès hyperphagique ou binge eating disorder qui constitue donc les deux entités liées à un excès d'apport alimentaire mais est-ce que l'excès d'apport alimentaire est toujours à l'origine d'une obésité en psychiatrie on serait tenté de penser que les personnes souffrant de boulimie souffriraient également d'obésité cependant dans la boulimie l'équation manger beaucoup égale obésité n'est pas valable car il y a mise en place par les boulimiques de comportements qu'on appelle les comportements compensatoires afin d'éviter justement cette prise de poids et cela par une hyperactivité excessive par des vomissements provoqués par des prises de traitements médicamenteux tels des laxatives, des diurétiques mais également des hormones thyroïdiennes donc ils font tout pour éviter de prendre du poids il en est tout autre pour le trouble d'accès hyperphagique, le TAH qui lui se caractérise par des crises de boulimie avec un apport excessif de calories et une absence de comportement compensatoire ce qui, vous comprenez, explique que les personnes hyperphagiques soient généralement en surpoids ou obèses donc le TAH est facteur d'obésité sur le plan épidémiologique, qu'en est-il de l'obésité en général ? qu'en est-il de l'impact de ce trouble au sein de la population générale ? je n'ai pas retrouvé de données bibliographiques algériennes concernant la population générale et vous comprenez que je me limiterai aux données de la littérature internationale en sachant qu'il y a des variations entre les différents pays qui sont liées essentiellement à des aspects socio-culturels appelons-les comme cela le trouble d'accès hyperphagique TAH est le trouble du comportement alimentaire le plus représenté chez les sujets obèses je parle de trouble du comportement alimentaire ce trouble est fortement corrélé avec l'obésité et différentes études estiment sa prévalence de 30 à 50% des personnes en quête d'un traitement contre l'obésité ce qui n'est pas quelque chose de négligeable la prévalence vie entière du trouble d'accès hyperphagique est comprise entre 1,9% en Europe et 3,5% aux Etats-Unis chez les femmes chez les hommes par contre il est moindre de 0,3% en Europe et 2% aux Etats-Unis chez les hommes ce tableau apparaît souvent à l'âge adulte l'âge médian est de 21 ans et ce tant chez les hommes que chez les femmes il est plus courant chez les hommes que les autres troubles alimentaires notamment la boulimie et on a un sexe ratio de 2 sur 1 2 hommes pour 1 femme mais contrairement donc aux troubles de l'alimentation et des conduites alimentaires, les TCA qui affectent en très grande majorité les femmes 40% des hommes qui souffrent d'hyperphagie boulimique sont des hommes alors qu'est-ce que le TAH ? le tableau clinique de troubles d'accès hyperphagique a été décrit pour la première fois chez le sujet obèse par Stungard en 1959 c'est comme un tableau qui a été reconnu au siècle dernier disons il ne fait cependant son apparition sur le plan médical reconnue comme tel qu'en 1994 est reconnu officiellement comme trouble dans la classification américaine du DSM-5 qu'en 2012 donc c'est très récent et introduit en 2022 par la classification internationale des maladies de l'OMS dans sa version 11 sous l'appellation de frénésie alimentaire le DSM-5 le définit comme des accès récurrents de prises alimentaires excessives en une période de temps limitée donc en une à deux heures le sujet ingurgite de grandes quantités d'aliments d'une quantité anormalement grande de nourriture tout en ressentant un sentiment de perte de contrôle donc c'est la définition le diagnostic s'établit grâce à une évaluation clinique qui va être structurée cette évaluation qui vise donc à vérifier si l'individu satisfait les critères diagnostiques de la cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux la particularité de la classification américaine c'est une classification les diagnostics c'est des critères les critériologiques et il y a un nombre de critères auxquels le sujet doit répondre et si oui le diagnostic est posé nous avons là je ne sais pas si c'est vraiment lisible les critères diagnostiques de cet accès hyperphagique je vais les lire si vous voulez par la suite le plus important qu'on retrouve c'est le sentiment d'une perte de contrôle sur le comportement alimentaire qui est rapporté par le sujet la CIM-11 que j'avais évoqué également qui colle au DSM-5 le DSM-7 c'est la classification américaine de l'APA l'association de psychiatrie américaine le nomme frénésie alimentaire et on donne la description suivante il se caractérise par des épisodes fréquents récurrents de frénésie alimentaire on parle parfois de glutenerie un épisode de frénésie alimentaire est une période distincte pendant laquelle l'individu ressent une perte subjective de contrôle sur la nourriture donc également là c'est identique au DSM-5 mangeant notamment plus ou différemment que d'habitude et il se sent incapable d'arrêter de manger ou de limiter le type ou la quantité de nourriture consommée la frénésie alimentaire est ressentie comme très perturbante et s'accompagne souvent d'émotions négatives telles que la culpabilité et le dégoût signes également qui est rapporté ou qui est retenu par le DSM-5 et là également autant que le DSM-5 donc il y a un critère d'exclusion ce sujet là ne présente pas donc des comportements compensatoires inappropriés pour éviter l'obésité alors la question qui se pose est-ce que le TH est une addiction avant de répondre à cette question il est nécessaire de préciser que plusieurs facteurs peuvent conduire au développement de troubles du comportement alimentaire dont le TH ceux-ci peuvent être génétiques et psychologiques mais également environnementaux socioculturels ou encore familiaux les conceptions donc éthiologiques comme psychiatrie les causes sont essentiellement biopsychosociales il y a toujours un terrain génétique sur lequel donc un environnement un élevage etc. va entraîner donc une fragilité et un événement dans la vie qui sera un stress viendra sur cette fragilité donc amènera une pathologie qui va se greffer en fonction donc d'un profil particulier c'est pour ça qu'on parle de bio psychosocial à la lecture donc des critères sémiologiques on ne peut s'empêcher de constater qu'il existe des similitudes entre les comportements alimentaires et le TH et le comportement addictif rappelons que l'addiction est définie par l'OMS comme étant un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements et qu'elles se caractérisent par une impossibilité répétée de contrôler un comportement entraînant la poursuite de ce comportement en dépit de ses conséquences négatives qu'elles soient physiques psychiques familiales professionnelles sociales etc comportements qui visent à produire du plaisir ou à écarter une sensation de malaise interne au début on est certes dans le plaisir mais par la suite l'addiction agit pour elle-même et le sujet est là pour éviter les signes de sevrage le manque et peut-être les signes de sevrage s'il est en traitement ainsi l'envie bolimique se fait aussi forte que le craving le craving qui a été retenu par la dernière classification du EADCM5 comme un signe de l'addiction et qui est défini comme une envie impérieuse un fort désir ou besoin pressant de consommer la substance en cause d'autres le qualifient d'impérieuse envie de consommer pour retrouver un plaisir passé et éviter une tension présente avec son inclusion comme critère diagnostic des troubles liés à l'utilisation de substances le craving est devenu un symptôme central des addictions mais ce n'est pas que sur des similitudes cliniques que nombre auteurs ont dès les années 1990 considéré le trouble du comportement alimentaire comme des troubles addictifs c'est fort d'un substratum neuroanatomique dopaminergique commun qu'une majorité de spécialistes des addictions défendent l'idée d'un concept unique regroupant les addictions aux substances psychoactives alcool, tabac, drogue, etc. et les addictions à des comportements variés tels que le jeu maintenant on reconnaît des addictions au jeu les addictions aux achats les achats compulsifs à la nourriture au sexe etc. parfois même on peut être d'accord quand on ne peut pas l'être au crime cependant certains auteurs ont pu objecter qu'il ne s'agisse pas d'une addiction dans le sens où l'on n'observait pas de phénomène de tolérance on n'a pas tendance à augmenter il n'y a pas le phénomène qu'on voit chez les addicts augmenter la consommation du produit pour retrouver ce plaisir on n'a pas la dépendance physique donc les signes de sevrage en cas de sevrage ou de la nourriture allant donc jusqu'à considérer que les aliments ne produisent pas d'effets comparables à ceux des substances psychoactives cependant les théories neurobiologiques du TH mettent l'accent sur des mécanismes neuronaux dysfonctionnels dans les systèmes cérébraux de la récompense donc le circuit de la récompense y compris un état dopaminergique faible et sur l'hyperactivité qui résulte des propriétés hédoniques des aliments qu'on rencontre également dans les addictions donc il serait donc parfaitement logique d'inclure l'hyperphagie boulimique dans le champ des conduites addictives elle en présente les principales caractéristiques besoin croissant de reproduire les effets indésirables du stimulus en question et ce malgré la connaissance des risques d'un tel comportement lutte plus ou moins intense pour y échapper et dépendance au comportement cependant jusqu'à ce jour il y a eu des hésitations mais ni la CIM11 ni le DSM5 ne l'intègrent comme parmi les addictions il faut savoir qu'actuellement les addictions ce n'est pas comme la vision qu'on avait auparavant du toxicomane qui est le déviant social qui est pas du tout le toxicomane ou la personne addict est une personne malade pourquoi ? parce qu'à un certain moment quand on commence à consommer peut-être que c'est pour obtenir un plaisir pour lutter contre une angoisse etc puis après on rentre dans un état d'addiction et cet état d'addiction en vérité est une maladie qui va travailler pour elle-même ce n'est plus la recherche du plaisir qui est dans l'addiction loin de là c'est un besoin ressenti par le sujet de consommer et c'est pour ça que maintenant on soigne les toxicomanes on ne les envoie pas en prison on les envoie dans des centres et il y a des traitements de substitution qui leur sont donnés pour arriver et nous avons les mêmes phénomènes on va les rencontrer dans le TH c'est-à-dire à un certain moment oui ok et ben je vais aller directement quelle conduite à tenir face au TH il y a des règles générales je vais me répéter peut-être une prise en charge précoce est essentielle c'est comme pour toutes les obésités il faut adopter une attitude progressive de soins et elle doit être pluriprofessionnelle et coordonnée somatique psychiatrique nutritionnelle sociale et familiale et le but premier de la prise en charge n'est pas la perte de poids pas du tout ou l'arrêt des crises mais il va viser trois objectifs traiter les complications somatiques traiter les troubles psychiques associés et la prise en charge de TAH en lui-même et restaurer par la suite un comportement donc alimentaire adapté donc on n'est pas du tout à chercher à perdre du poids ça viendra par la suite il s'agit de traiter les complications somatiques elles ont été évoquées les complications surtout cardiaques et métaboliques traiter les troubles psychiques associés c'est essentiellement la dépression les troubles anxieux etc qu'on retrouve associés puis on a la prise en charge en elle-même du TAH avec une restauration donc d'un comportement alimentaire adapté et les traitements donc nous avons trois armes deux armes pardon nous avons la psychothérapie qui vient en premier qui peut être associée à la pharmacothérapie ou seule on peut avoir donc trois aspects les psychothérapies essentiellement ce sont les thérapies cognitives comportementales qui font référence donc aux théories pavloviennes du conditionnement donc réapprendre on dit cognitive parce qu'on va changer les conditions du sujet envers l'alimentation etc et ses comportements et donc ce sont des exercices des séances qui sont faites ça prend facilement 10 séances pour dans ces cas-là il existe d'autres psychothérapies je ne vais pas vous les citer le traitement pharmacologique les antidépresseurs sont utilisés les inhibiteurs spécifiques de la recature de la sérotonine essentiellement il y a une seule association mondiale qui recommande les antidépresseurs tricycliques qui sont dépassés actuellement vu leurs effets secondaires nombreux le topiramate également mais des troubles cognitifs ont été notés à l'usage de cette molécule donc on ne l'apprécie pas beaucoup mais il y a actuellement les psychostimulants l'atomoxétine l'isdexamphétamine et la dexamphétamine qui représentent un intérêt dans le traitement des TCA dont le TAH qui s'explique par une fréquence plus élevée du trait impulsif et le TDAH dans cette population par rapport à la moyenne c'est depuis 2015 et 2016 qu'ils sont utilisés aux Etats-Unis et au Canada en France ils sont également utilisés mais en Algérie je ne pense pas qu'ils soient commercialisés de sitôt si les gens sont intéressés ils peuvent retrouver dans cette publication de la Haute Autorité de Santé les recommandations internationales en matière de troubles d'accès hyperfagiques je vous remercie merci monsieur Benchérif donc merci 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 Sous-titrage ST' 501